Suite à l'annonce de l'arrêt des services du Parc national Forillon en hiver, on peut sentir le mécontentement de la population et des gens d'affaires du Grand Gaspé. Le 19 novembre 2012, Télé-Gaspé s'est rendu à la première manifestation populaire afin de sonder le pouls de la population. Du côté de Forillon, je pense que le message que la population a adressé à la direction de Forillon la semaine passée est très éloquente. On entend plus de 200 personnes qui se sont réunies pour réclamer la reprise ou des services du parc pendant l'hiver. C'est important pour la communauté. C'est important aussi pour l'économie, non seulement pour la communauté locale, mais pour l'économie touristique de la région. Puis c'est un recul. De revenir à une situation où le parc serait fermé durant l'hiver, c'est revenir à plusieurs années en arrière. C'est décevant. Mais tout ça s'inscrit malheureusement dans la tendance d'abandon du parc Forillon de par le fédéral. On l'a mentionné, on l'a déploré en 2006 aux audiences publiques. On a créé un comité de relations avec le milieu et puis le fédéral. Puis quand je dis Forillon, il faut faire attention. On ne blâme pas du tout la direction du parc ici à Gaspé. On sait que le personnel serait bien heureux de voir se développer le parc, mais c'est Parc Canada. C'est Ottawa que ça se passe. C'est là qu'il y a une absence de volonté. Il n'y a rien qui bouge. Puis au contraire, non seulement ça ne se règle pas, mais le dossier va de pire en pire. Donc nous, comme gouvernement, on a proposé dans notre programme de rapatrier le parc Forillon. Si le fédéral veut vraiment ne pas investir, veut vraiment continuer à abandonner ce parc-là, je pense que par respect pour la population, par respect pour les gens qui ont été expropriés, puis on sait de quelle façon ça s'est fait, par respect pour l'économie touristique de la région, je crois que le fédéral devrait envisager de s'asseoir avec la province pour peut-être transférer la propriété avec les compensations qui s'appliquent. Nous, on est ouverts comme gouvernement du Québec à négocier ce dossier-là avec le fédéral. Est-ce que le fédéral est intéressé? On espère que oui. Puis à défaut de l'aide, je crois qu'il y a l'obligation morale de reprendre en main le dossier de Forillon. C'est un minimum. On espère que les demandes de la population puis les cris du cœur qui ont été lancés la semaine passée. Puis j'espère que le fédéral va être ouvert à la demande de la population puis des intervenants touristiques hivernaux. Mais j'espère. Si vous voulez que les choses changent, partagez cette capsule.